bonsoir à tous on débute ce journal du mercato par athème benarfa libre de tout contrat au 30 juin après la fin de son bail à rennes le français sait apparemment où il va jouer la saison prochaine c'est en tout cas ce qu'il a indiqué sur son compte instagram avec cette phrase et cette photo sourire aux lèvres fin du suspense dans quelques jours donc le psg lui continue son forcing pour convaincre la lazio de lâcher sergey milinkovitch savic selon la presse italienne les dirigeants du club de la capitale seraient revenus à la charge avec une proposition de 65 millions d'euros plus 5 millions de bonus ainsi que lévin curzava dans la transaction à voir désormais ce qu'en pensent les dirigeants romains on passe à la situation de steven enzonzi et alors que le champion du monde n'est plus en odeur de sainteté à la s rome on apprenait il ya quelques jours que l'olympique lyonnais s'était positionné sur le dossier mais selon nos informations il n'en est rien le clan enzonzi nous a indiqué qu'il n'y a eu aucun contact entre les deux parties depuis le début de l'été nantes de son côté sur le point de frapper un grand coup les canaris devraient accueillir en prêt pour deux ans le gardien français de la fiorentina alban lafon membre de l'équipe de france u20 l'ancien toulousain va voir un nouveau gardien arrivé à son poste au sein de la viola d'où un départ et un retour en france cet été à monaco les dirigeants sont en pleine discussion avec l'inter milan concernant le cas de joao mario le milieu de terrain portugais qui ne joue plus beaucoup en lombardie pourrait donc rebondir dans la principauté son prix est estimé à 25 millions d'euros et on reste à l'inter avec le cas de mauro icardi la situation s'est considérablement tendu entre l'attaquant argentin et son nouvel entraîneur antonio conte ce dernier ne voudrait pas de lui dans le vestiaire la saison prochaine icardi se voit donc montrer la porte et les lombards veulent régler son cas avant le 8 juillet toujours en italie on connaît les exigences de john luigi buffon afin de revenir à la juve le désormais ancien gardien du pg souhaite inclure dans son contrat l'assurance de jouer huit match de série à la saison prochaine afin de devenir le joueur le plus capé de l'histoire du championnat ainsi qu'un salaire de 2 millions d'euros le tout avec une année de contrat le cas antoine griezmann et lui bientôt réglé une réunion aurait lieu la semaine passée entre les clubs du fc barcelone et de l'atletico de madrid pour boucler le dossier les blogs rana attendent le 1er juillet pour officialiser le transfert puisque la clause du champion du monde passe à cette date à 120 millions d'euros on passe à notre focus du jour sur manchester united les red devils doivent gérer deux très gros dossiers dans le sens des départs qui pourraient leur apporter beaucoup d'argent on pense bien sûr à romelu lukaku qui aux dernières nouvelles pourrait faire l'objet d'un prêt payant de 2 ans de 10 millions d'euros de la part de l'inter milan avant de voir une option d'achat obligatoire de 60 millions d'euros être levée au bout de ces deux années le champion du monde paul pogba fait lui aussi l'objet d'un intérêt du real madrid zinedine zidane insisterait fortement pour faire venir le milieu de terrain et si trancer il y avait ce serait contre une forte somme un paquet d'argent qui sera réinvesti dans un premier temps sur le défenseur de cristal palace aaron van bisacca un accord entre les deux clubs sur une indemnité de transfert de 55 millions d'euros aurait été trouvé mais ce n'est pas tout les mancuniens pourraient revenir à la charge sur un autre défenseur le champion du monde samuel umtiti qui fait face à une forte concurrence au fc barcelone wissam ben yeder serait aussi dans les petits papiers de manchester enfin les pensionnaires d'ultraford seraient prêts à faire une offre pour la jeune pépite lyonnaise ryan cherty une manière de mettre la pression sur l'ol qui souhaite lui faire signer son premier contrat professionnel et puis c'est officiel joan jordan milieu de terrain day bar s'est engagé avec le fc séville le joueur de 24 ans a signé pour quatre ans bruma quitte l'allemagne et leipzig pour les pays bas les liés de 24 ans rejoint le ps wein de van où il a signé pour cinq ans l'international suisse brel m bolo quitte lui chalke nulfir pour le borussia motion glanbar l'attaquant a signé jusqu'en 2023 avec le cinquième de la dernière bundesliga après avoir quitté manchester united antonio valencia retourne en équateur le latéral de 33 ans a signé au ldu quito club de la capitale beaucoup de mouvements au sporting le club portugais annoncé l'achat de l'ellier de liverpool rafael camacho le joueur de 19 ans a signé jusqu'en 2024 même durée de contrat pour le défenseur de dijon valentin rosier qui rejoint donc le club lisboète le joueur fait l'objet d'un échange entre les deux clubs en effet les dijonais accueillent l'attaquant du sporting mamad balde le joueur de la guinée bissao a signé pour trois ans trois saisons aussi pour brian sous marée le milieu de terrain de 20 ans arrive en provenance de saint-quantin et vient donc renforcer le dfco dijon qui ne s'arrête pas dans le chamboulement de son effectif puisqu'on a appris aujourd'hui le départ de son attaquant kwon à fribourg le sud coréen rejoint la bundesliga contre 3 millions d'euros l'ol aussi vont à l'étranger timothée cognat milieu de terrain formé au club reste définitivement en suisse il était prêté la saison passée aux servettes de genève et reste donc sur les bords du lac léman autre départ à lyon celui de mathieu gorgelin le gardien numéro de lyonnais philo havre où il a signé pour trois ans christopher julien qui quitte lui aussi la ligue 1 le défenseur central de toulouse ville en écosse au celtique glasgow il a coûté 8 millions d'euros aux boys soit le transfert le plus cher de l'histoire du club il a signé pour quatre ans toujours autre manche sabri lamouchi a retrouvé un club l'entraîneur français prend les rênes de nottingham forest en championship il était libre de tout contrat andrea raggi quitte monaco en fin de contrat au 30 juin l'italien ne prolongera pas avec le club du rocher où il sera donc resté sept ans une recrue à nîmes avec l'arrivée de romain philippoto les gardois et hausser ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain de 31 ans un accord aussi entre mais c'est saint-etienne pour le transfert définitif de habib maïga prêté la saison passée en moselle le milieu de terrain a donc vu son option d'achat levé par les messins yohann salmi et lui reste à trois prêté par strasbourg l'an passé le défenseur reste dans l'aube où il a signé pour trois ans harrison manzala lui file au mans promis en ligue 2 l'attaquant danger est prêté une saison par le club en jeu 20 voilà c'est tout pour aujourd'hui bonne soirée à tous et rendez vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le mercato